En public et en direct du studio 104 de la maison de la radio et de la musique, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Parce que c'est notre projet ! Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec Julia Tardeau ! Guillaume Meurice ! Emry Glompré ! Chewbacca ! Léon Carman ! Thomas VDV ! Jarille Lechlag ! Et Frédéric Promé ! Et bien sûr, la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui tous les dimanches contribue au réarmement humoristique, Charline Vanoubaker ! le grand dimanche soir sur France Inter. Bonsoir la France Inter ! Quelle belle semaine ! C'était donc ça, le grand rendez-vous avec la nation que nous avait promis le Président. Enfin, rendez-vous ! Avec le recul, je dirais plutôt une convocation ! Il veut s'occuper des Français comme si c'était leur daron ! Il veut nous rhabiller, il veut nous contrôler, et il passe son temps à dire « bon alors et les enfants c'est pour quand ? » La grenelle de la fécondité ! Avec un numéro vert pour connaître sa période d'ovulation ! Ah ben ça, quand tu votes une loi immigration qui met les étrangers dehors, il faut bien les remplacer pour faire les sales boulots après ! Et puis cette semaine, Rachida Dati a confirmé que son objectif, c'était Paris en 2026. Gérald Darmanin, il a laissé entendre qu'il pourrait partir après les JO, c'est hyper rassurant ! Macron, il dessine la suite de son mandat, et ses ministres, ils disent « voilà, le cap est fixé, c'est par là ? Allez-y sans nous ! » Donc on a quand même eu droit à une proposition de gauche, le théâtre en 5e, trop à gauche même ! Parce qu'il a ajouté « théâtre obligatoire », histoire de bien faire comprendre que Molière, il n'est pas là pour beurrer les sandwiches ! Il est là pour réarmer le pays, Molière ! Alors, malade imaginaire ou pas, il va se bouger le cul ! Romper ! D'ailleurs, l'uniforme sera expérimenté, avant d'être généralisé en 2026. Donc on nous annonce déjà la généralisation, avant même les résultats de l'expérience ! C'est comme en Corée du Nord, quoi ! Vous êtes réélus ! Oh, super ! Ben, on va pouvoir ouvrir les bureaux de vote, alors ! Heureusement, le Président a pris soin de préciser que le RN est un parti qu'il faut combattre ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait barrage dans cette salle ? Oui ! Eh ben, pour Macron, vous êtes comme le plastique à usage unique, très pratique, mais voué à disparaître ! Selon le Président, il faut combattre le RN sur son propre terrain, et c'est pour ça qu'il assume complètement la loi immigration. Donc en gros, pour combattre le RN, il faut lui offrir d'abord une victoire idéologique. Conclusion, il reste à nous prouver que la victoire idéologique de l'extrême droite mène à sa défaite électorale ! Alors, il faut qu'on vous passe une confidence, chers auditeuristes, c'est un miracle qu'on puisse faire l'émission ce soir, parce que cette semaine, on a tous été malades ! Et c'est mois de janvier ! Qui a eu quoi, d'ailleurs ? Moi, j'ai fait gastro-grippe ! Le médecin, il m'a vu, il a fait oi 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 ! Il m'est toujours pas ausculté ! Et toi, qu'est-ce que t'as, Thomas ? Aujourd'hui, j'ai une demi-chronique ! Comme maladie, je veux dire ! Comme maladie, j'ai un limbago ! Lorsque-là, moi, j'ai une fuégo ! Est-ce que les gens, ils ont ri à ma blague, Charlie ? Je crois que j'ai le Covid, en plus ! Et toi, Charlene, t'as eu quoi ? Alors, moi, là, je suis en train de perdre ma voix ! Hier, c'était encore plus... J'avais une voix de radio, carrément, tu vois, enfin ! Un truc profond, un peu à la anamouglalis ! Alors, on va faire un test ! Tu sais que c'est Rachida Dati à la culture ? Non ! C'est pas anamouglalis, c'est une runopharyngite, Charlene ! Et moi, personne ne me demande ce que j'ai ? Non ! Allez ! Je suis allé trop loin, là ! T'es crevé en direct sur France Inter ! Le grand dimanche soir ! Adieu ! Place à la musique live ! Mon cher Chewbacca, vous avez invité un bluesman de passage en France qui s'appelle Bror Gunnar Johnson ! Oui, c'est le bluesman qui vient du froid ! Alors, il y a tout juste dix ans, son deuxième album, le deuxième album de Bror Gunnar Johnson, Mon Snake Mom, se taillait à un succès, mais alors vraiment inespéré pour un disque de blues ! Il a été enregistré et j'ai joué en One Man Band ! C'est comme qu'il dirait un homme orchestre ! Donc, c'est lui qui fait tout, tout seul, tel un dieu indien à plusieurs bras ! Et pour dignement souffler les bougies de ce disque, il ressort avec tout plein d'inédits et en vinyle ! Et on retrouvera Bror Gunnar Johnson pour les nuits de l'Alligator le 26 janvier ! Mais pour l'instant, on écoute Mon Snake Mom part 3 ! Let's go Gunnar ! ... I don't mind no sneaks, but I don't want them in my room ! So now you're scared of sneaks, but I don't want them in my room ! Who do you want me to leave them ? There for me ! Meet me act like I'm a prisoner all the time ! Meet me act like I'm a prisoner all the time ! She put a spell on me ! And I'm like a bad man ! Put a spell on me ! And I'm like a bad man ! You said I'm like a bad man ! Don't you know I'm like a bad man ! She put a spell on me ! She put a spell on me ! And I'm like a bad man ! She put a spell on me ! And I'm like a bad man ! She put a spell on me ! And I'm like a bad man ! She put a spell on me ! And I'm like a bad man ! Now I'm like a bad meal She put a spell on me Now I'm like a bad meal She said I'm like a bad meal She don't know I'm like a bad meal She don't know I'm like a bad meal Don't you know I'm like a bad meal She don't know I'm like a bad meal I'm like a bad meal demi-bémol avec... Il revient en deuxième heure. Thank you very much. Alors, Guillaume Berice ? Oui, tout à fait. Vous voulez que je chante ? Non. A priori, il n'y a pas de demande particulière. Tant que j'ai encore un peu de voix, on va peut-être voir ensemble si vous avez un petit peu suivi les actualités cette semaine. Voici le journal où l'essentiel, c'est pas l'info. C'est ce qu'on en fait. La natalité baisse aussi. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Le journal des bonnes nouvelles. C'est une arme fiable. Il se charge et il se décharge comme ceci. Chargé. Déchargé. Chargé. Déchargé. Chargé. Déchargé. Et on commence par la principale bonne nouvelle de cette édition. Oui, Rachida Dati est candidate à la mairie de Paris ! Incroyable, incroyable. Quel enthousiasme ! Alors en quoi ce serait une bonne nouvelle ? Elle ne va pas avoir le temps de pourrir le monde de la culture, elle va juste passer son temps à pourrir Hidalgo ! Comme d'habitude ! C'est ça la routine, mais c'est la bonne nouvelle. Allez, on commence avec Manuel Valls qui a regretté la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Et voilà pourquoi il a neigé partout dans le pays. Quel rapport, Chargé ? Bah, Valls qui critique un choix de Macron, c'est neige sur tout le pays direct. Oui, c'est pas faux. Il a même ajouté que ça l'aurait empêché d'accepter un poste de ministre si on lui en avait proposé un. C'est vrai ? Non, sérieux ? Mais bien sûr que non, Chargé ! Ah bon, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes taïf ? C'est pas vrai, on parle de Manuel Valls, là. Il serait capable de bosser avec Nordal Lelandais, si ça lui permettait d'enfermer dans le gouvernement. Non, vous avez failli ma voix. Mais oui, soyez sur le coup, là. On continue avec notre grande championne, la nouvelle ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et du lancé du poids. Elle a affirmé au Sénage la cite. Le président et le Premier ministre m'ont confié un continuum de responsabilité aux synergies nombreuses, avec en son cœur une ambition, le réarmement civique de notre jeunesse. Fin de citation. Fin de citation. Bien joué, Amélie, à qui on souhaite un distotum profundis-bundi, des backups multifactoriels, avec en son cœur une mission, continuer à dire une connerie par jour pour alimenter le journal des bonnes nouvelles. Et tiens, voilà une autre. Il y a des fans, il y a des fans, elle a des fans. Bien sûr, évidemment, comment ne pas être fan ? C'est difficile. Olivier Dussopt a été relaxé dans son procès pour favoritisme. Il n'a donc pas craqué. De toute façon, personne n'a craqué ça. Mais ça explique surtout pourquoi il ne fait plus partie du gouvernement. Pas de mise en examen, pas de ministère. C'est logique. C'est très logique. Allez, on enchaîne. Ça va très bien, ça, les mises en examen. J'ai l'impression que c'est fou, ça. Les policiers ont organisé un jeudi noir cette semaine pour dénoncer leur mobilisation tout l'été durant les JO, sans contrepartie suffisante. Mauvaise nouvelle pour les jeudis, comme ils sont noirs. Du coup, ils risquent de se faire tirer dessus, pardon. Par les policiers. Oui, par les policiers. Je l'ai mal dite, j'ai bien conscience que tu manquais des virgules et de la ponctuation. C'est pas grave. Après, vous avez peur. J'ai été malade aussi, attention. C'est facile, parce que pour tourner une page, il faut saisir le petit coin en bas. C'est ça, en fait. Un petit mouvement vers l'arrière avec le bras et on change de page. Il y a plein de blagues de l'autre côté, encore. C'est fou. Ben oui, on a pris le recto verso, parce que c'est écolo. Le patron des députés macronistes à l'Assemblée, Sylvain Maillard, n'écarte pas l'interdiction de TikTok en affirmant ce site rend débile. Très bonne nouvelle. Interdisons tout ce qui rend débile. TPMP, CNews et les déclarations de Sylvain Maillard. Complément d'enquête, a révélé cette semaine que Jordan Bardella aurait tenu un compte Twitter raciste et homophobe. Oui, d'ailleurs, il le tient toujours. C'est son compte officiel, en fait. C'est vrai, il n'y a pas de révélation. Allez, bonne nouvelle. Selon une étude des chercheurs de l'université de Ferrare en Italie, pour s'adapter au réchauffement, les bouctins des Alpes deviennent de plus en plus nocturnes. C'est dingue, exactement ce que fait Pierre Palman. C'est incroyable. People toujours. La nature s'adapte. Julio Eglésias a été arrêté en République Dominicaine avec dans ses valises 42 kilos de nourriture. Oui, c'est vrai. Donc on prévient Gérard Larcher. C'est bon, on a retrouvé ta valise, c'est j'ai. Et enfin, nourriture toujours. On termine ce journal avec notre éditorialiste de choc. Ça vous fait rire déjà. Aymeric Lomprey, vous allez nous gratifier de votre analyse sur l'actualité politique de la semaine. Hein ? Quoi ? Tout le monde attend votre analyse pertinente. Non, je suis désolé Charline, j'ai d'autres priorités cette semaine. Et quoi ? J'ai essayé de réarmamer la France démographiquement. Quoi ? Et vous savez quelle était mon arme Charline ? Non mais j'ai peur. Mon corps Charline ! Je n'ai pas essayé d'essayer de réarmer Tinder sur Bumble, sur Facebook, MSN. Réarmement, 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 réarmement. J'ai tenté de réarmer comme un maboule. C'est ça ? Ça a marché ? Moyen, moyen Charline. C'était la croix et la tanière. Mais éventuellement je me disais, est-ce que ce serait possible de réarmer avec vous Charline ? Hum, Aymeric, je profite de ma voix comme ça. Mais c'est pas ça que je devais dire, je devais faire... Non, c'est hors de question, monsieur ! Je veux vous rire ! Oh là là, mais c'est pas très républicain Charline ! Et comment il joue le si bien ? Oh, vous pourriez le faire pour la France, la beauté de ce pays millénaire. Pour faire plaisir à notre président qui est beau, qui est jeune, qui sent le parfum, ce qu'en pio, mince ! Je crois que je suis en train de me réarmer tout seul Charline ! On va tenter de vous retrouver la semaine prochaine, Émeric. C'est Pierre-en-Pierre ! Voilà, c'est terrible ! Mon Dieu ! Heureusement ! Heureusement, merci les garçons, que le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera avec le journal de la rédaction, présenté par Éric Delvaux à 19h. Ça sera un petit peu plus carré, je pense ! Oui, puis lui, il tourne les pages ! Eh oui, c'est ça ! Il met des virgules aussi ! Parce qu'on peut refaire le journal ! Vous êtes en direct sur France Inter, dans le grand dimanche soir, et vous pouvez nous voir aussi en vidéo, bien sûr, via franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter. Et c'est au tour de Juliette Arnault. Elle est classique ! Car les Françaises et les Français ont suivi de très près la guérilla judiciaire et médiatique que se livrent Les enfants d'Alain Delon. Vous vous êtes alors souvenu d'un livre de Colette où elle règle ses comptes, entre autres avec son premier mari, à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, on l'a accusée, elle, de cruauté et d'inélégance, Juliette. Voilà, alors ce livre s'appelle Mes apprentissages, il date de 1936, et Colette parle d'une époque où elle s'appelait encore Gabrielle, où elle avait les cheveux longs jusqu'à ses pieds, elle était provinciale, elle était inconnue, assez sauvage, elle avait 20 ans, et elle était montée à Paris pour vivre avec son mari, qui lui se faisait appeler Willy, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, qui était chauve, qui était connue, journaliste, chroniqueur, romancier, et très mondain. Et tout ça se passait pendant la Belle Époque. Alors, historiquement, la Belle Époque, parce que ces années-là, pour Gabrielle, qui est en train de devenir Colette, ne sont pas précisément belles. Et là, à 60 ans passés, quand elle écrit ce livre, comment résume-t-elle ces années de mariage avec Willy ? Je la cite, vivre sans bonheur, et non point d'épérir, voilà une occupation, presque une profession. Ça pique. 13 ans plus tard, elle quitte, elle finit par quitter le domicile conjugal, et elle quitte également le travail conjugal. Parce que Gabrielle, comme un tas d'autres auteurs, écrivait, et c'est Willy qui signait leurs livres. Et ces livres à elle, la série des Claudines, notamment. Colette reconnaît d'ailleurs que c'est lui qui l'a mise à la littérature, qu'avant lui, les livres, elle les lisait seulement. Elle est un de ses écrivains fantômes. Et elle se voit de la sorte, à l'époque, je la cite, une petite jeune femme gentille qui n'avait d'estime ni pour son travail anonyme, ni pour sa soumission. À l'aube de la vieillesse, à la publication de ce livre, est-elle encore gentille pour évoquer Willy qui est mort ? Je vous laisse seul juge, je la cite, il faut reconnaître qu'en dehors de la littérature, Willy était un homme fort actif. Aïe ! Charitable, elle précise, à défaut d'être écrivain, elle le voit comme un rédacteur en chef, distribution du travail, juste estimation des capacités, une manière stimulante de critiquer. Aïe encore ! Mais alors, pourquoi n'écrivait-il pas ? Je la cite encore, il a dû fréquemment croire autrefois qu'il était sur le point d'écrire, qu'il allait écrire, qu'il écrivait. Et, bam ! Une syncope de la volonté lui ôtait son illusion. Peut-être, vous émouvez-vous de cette cruauté post-mortem ? Peut-être, la trouvez-vous trop tardive ou inélégante ou excessive ? Parce que oui, en fait, elle lui en veut de quoi de si grave ? De l'avoir trompée dès le début de leur mariage ? Ça va ! C'est Willy ! De lui avoir volé ses livres et sa jeunesse, ça va ! Elle en a profité pour apprendre à écrire. Non, moi je préfère revenir à ces mots, même quand elle dit qu'elle était une gentille jeune femme qui n'avait d'estime ni pour son travail anonyme ni pour sa soumission. La grande colette, la si libre colette soumise, en fait, c'est ça qu'elle ne peut pas lui pardonner à Willy. Et comment s'y est-il pris pour la soumettre ? Quel frein interne a-t-il trouvé chez Gabriel ? Pourquoi 13 années pour s'émanciper et personnellement et littérairement ? C'est ici, dans le livre, bien au chaud, bonne lecture. Merci, bisous, merci. Et nous allons maintenant compléter cette fiche de lecture proposée par Juliette de Romande Colette dans le petit théâtre radiophonique. Si le statut d'écrivain fantôme qu'on appelle aussi prête-plume était fréquent à la Belle Époque, il n'a pas disparu aujourd'hui. Alors voici Emmerich, Guillaume et Juliette qui vont incarner des prêtes-plumes entre vos oreilles ébahies. À Paris, il existe un bâtiment secret où se cachent les écrivains fantômes. Ces auteurs rédigent les textes pour des romanciers, des humoristes et même des politiques. Voici l'histoire cachée. des écrivains fantômes. Tu fais quoi là ? On est des écrivains fantômes. Ok, ouais, d'accord, tu écris pour qui toi ? Fodogue fromé. Ah oui, d'accord, tu aurais dû le deviner, effectivement. Bah moi j'écris tous les discours féministes du président de la République. Ah ! Bah qu'est-ce qu'il y a Juliette ? Ça fait 7 ans que j'ai rien écrit, j'en peux plus. Ah, viens avec moi, moi j'écris tous les discours de victoire de Justine Frié ? Je suis à deux doigts du burn-out, là. Je dirais plutôt burn janvier. Comme on est en janvier. Non, non, non. Ah ! On a une demande d'écriture. Cool, c'est pour qui ? Est-ce qu'il faut faire un jeu de mots ? Non, non, c'est pour écrire le scénario du nouveau film d'Olivier Marshall. Ah ouais ? Il y a carrément des auteurs pour ces films, Olivier Marshall ? Allez, je m'y mets. Les Arabes ! Qui veut voir mes couilles ? On a une commande pour écrire le nouveau roman de Sylvain Tesson. Ah bon ? Il est en panne ? Non, mais il a besoin qu'on insère des trucs de Mec Déconstruit. Il a qu'à aller chez Bricorama. Enfin, c'est bizarre. Il a déjà tout le public d'Inter. Oui, mais là, il veut aussi le public de gauche. On a une demande d'écriture pour l'heure des pros de CNews. Allez, je m'y mets. Les Arabes ! Qui veut voir mes couilles ? Bonjour, c'était Emmanuel Macron. Chut ! Chut ! Avec plus de bris, il va encore vouloir qu'on lui écrive un texte pour sa conférence de presse. Ah ouais, en plus c'est trop chiant, il veut toujours mettre des mots compliqués là. Perlimpinpin, galimatia. Ah ouais, genre bagnole. Attendez, attendez, attendez les amigos. Pas d'impro, pas d'impro, pas d'impro. J'ai envie maintenant. Non, attendez, je sais comment le faire fuir. Écoute-moi, nom de Dieu. Ça fait mal. Je sais comment le faire fuir. Ouh, je suis le fantôme de Manuel Valls. Ah, attends, ça marche aussi, je suis le fantôme de Marlène Schiappa. Attendez, attendez, c'est mieux. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Et j'ai une question ! Merci, Julien Carnot. Avec Amérique Lefray, Guillaume Maurice. Et merci également à Laurent Delmas pour avoir prêté sa voix. Merci aussi à Jason Taous à la prise de son et au mixage de l'émission ce soir. Ainsi qu'à Édouard Rose et Cédric Depré à la lumière. Politique et musique maintenant avec Joubacca. Vous allez nous parler de ce titre. Donc voici un extrait. J'ai l'impression que Juliette connaît. Évidemment que je connais, c'est la voix la plus sexy de l'univers. C'est-à-dire, Juliette ? C'est Fogarty, c'est le Creed and Schiavator. Oui, vraiment ! Exactement. Voilà, voilà. Après, c'est un peu politique. Il y a un contexte, il y a une analyse. Il y a même une petite histoire. On va plutôt compter sur Joubacca dans ce cas-là. Alors, cette chanson, c'est quand même l'occasion de raconter une seule histoire de Donald Trump. Et ça, ça fait toujours plaisir. On est en 1969, en pleine guerre du Vietnam. John Fogarty, du Creed and Schiavator Revival, écrit « Fortunate Son ». C'est une chanson qui raconte, en fait, comment les enfants de riches américains réussissaient à éviter d'aller se faire trouver la peau au Vietnam, alors que les pauvres ne pouvaient pas dire non. Comme ça, c'est un texte très explicite. Et ce titre va accompagner alors toutes les manifestations pour l'arrêt de la guerre. Fogarty a fait son service militaire, il a été mobilisé, il sait de quoi il cause. Et puis, en 2020, Donald Trump, qui visiblement n'a jamais pris le temps de s'intéresser au sens des paroles, décide de jouer « Fortunate Son » pendant ses meetings. Et ça, ça ne passe pas inaperçu. Fogarty n'est pas trop tôt du tout. Mais, car bien sûr, Donald a encore menti sur son passé militaire. Et aux USA, on ne rigole pas avec ça. Parce qu'en juillet 68, Trump est déclaré bon pour le service. Deux mois plus tard, hop, il obtient un sursis. Et bientôt, une réforme définitive en raison, attendez, d'ex-croissance osseuse aux pieds. Donc, on aura beau chercher, il n'existe aucune preuve de cette ex-croissance en question. Pire, quand il est interviewé et qu'il en cause, l'ex-président des USA se trompe de panard. Un coup, il parle du gauche, un coup, il parle du droit. Et en fait, il ne sait plus du tout, hop, on passe à autre chose. Alors, finalement, on apprendra par le biais de son avocat, Michael Cohen, lors d'un interrogatoire au Congrès, que Donald, c'est aussi un Pinocchio en puissance. Il a bien eu tout le monde. Alors, bon, quand on vous disait que l'argent, c'est aussi du pouvoir, c'est vrai. Allez, au revoir, François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada En direct sur France Inter, où, comme tous les dimanches, on accueille sur scène la relève de l'humour. Et d'ailleurs, pour l'aider à calibrer son stand-up, s'il dépasse son temps imparti, vous entendrez ceci. Et lui, il entendra aussi une mesure qui pourra s'étendre éventuellement au chroniqueur. Après expérimentation et généralisation, bien sûr. J'appelle sur scène le formidable Merwan Benlazar, car c'est le titre de ce spectacle que vous pouvez voir au Point Virgule à Paris tous les vendredis et samedis. Et puis en tournée dans toute la France. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En vrai de vrai, je me suis dit, ces bandes de gros débiles, ils ont voté pour un comique. Et en fait, nous, on a voté pour Macron. Donc, j'ai fermé ma gueule. Et en vrai de vrai... Non, arrêtez les applaudissements. Vous n'avez pas entendu, elle a dit quoi ? On n'a que trois minutes. Mais écoute, non. En vrai de vrai, au début, je voulais me moquer d'eux parce qu'ils ont voté pour un comique. Et je crois sincèrement que nous, Français, on est complètement capables. Mais quand je vous dis complètement capables, il suffit que prochaine élection, on ait encore le même choix de merde qu'aux deux dernières élections. Mais avec une option bonus. Genre, vous comprenez ce que je veux dire ? Imagine, encore une élection. Encore soit Marine, soit Macron, soit Christian Clavier. Et vous connaissez ma France, je connais ma France. Il y aura des voix pour Christian Clavier, vous le savez. Tous les rebelles là qui vont être... J'en ai marre ! Toujours Marine, toujours Macron. Pour moi, cette année, ce sera Christian Clavier. Même Mélenchon. Même Mélenchon, il va nous dire, votez Christian Clavier. Il va dire, tous ceux qui en ont marre, avec moi, on vote Christian Clavier. Tous ceux qui m'écoutent. Les SDF, les apocalyptiques et les arabes. Tout le monde vote Christian Clavier. Et là, tout le monde vote Christian Clavier. Tous ceux qui en ont marre. Mais ça fait beaucoup de gens qui en ont marre. Et là, jour des résultats... Merde. Christian Clavier. Mais genre, Christian Clavier, Christian Clavier. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Jour de l'investiture, Christian Clavier. Genre, il est à l'Elysée en Christian Clavier. Genre, jour, nuit. Jour, nuit. Christian Clavier. Avec les gens de l'Elysée qui lui disent... Non, monsieur le président, c'est le bouton atomique. Et lui qui répond, genre... Je me disais, la lumière, elle est niquée, Christian Clavier. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu sais que je me suis renseigné. C'est incroyable. Mais quand je vous dis, c'est incroyable. Genre, Zelinsky, on pourrait croire qu'il était comique il y a 10 ans et tout. Le dernier film qu'il a fait, gros, il est en 4K. En gros, ça veut dire, j'ai fini. Tenez. Et donc, en gros, non. Ça arrive, ça arrive. Ça et j'arrive. Pardon, désolé. Merci pour l'invitation. Non, en gros. Non. Je me dis ça, je me dis ça. Non, Zelinsky, son dernier film, il est sorti en 2018. Et il était déjà Premier ministre depuis 2016. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme si là, tu vas genre à l'Elysée ou à Matignon, je ne sais pas comment ça marche. Et tu dis genre, bonjour, j'aimerais parler à Gabriel Attal. Et on te répond, alors là, il est en tournage. Mais je crois que ça m'étonnerait, même pas. Je crois juste, ce qui m'énerverait, c'est que j'aurais trop envie de voir le film. Genre, en vrai de vrai, un film avec Gabriel Attal, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'y aller. Et pendant tout le film, je serai en mode, j'espère, il meurt. La vérité. Non, dans le film, dans le film, dans le film, une mort, genre nulle, genre, il trébuche sur une abaya. Je ne serai pas trop bien. Et il dit genre, je vous l'avais dit. Fassez une belle soirée, les gars. Merci de m'avoir écouté tout le monde. Merci, Marwan Benlazar. On peut retrouver, venez, venez vous asseoir avec nous, cher Marwan, pour passer la suite de cette émission avec nous. On vous retrouve donc au Point Virgule à Paris tous les vendredis et samedis, et puis en tournée dans toute la France. Et vous avez un Instagram, Marwan Hub, donc M-E-R-W-A-N-E-B. Vous savez que Gabriel Attal, il va vraiment jouer dans une série. Ce n'est pas vrai. Elle est déjà tournée pour France Télévisions. C'est sur le harcèlement scolaire. Gabriel Attal ? De nos jours, vous savez, malheureusement, la réalité devance les blagues. C'est une nouvelle illustration. Incroyable, j'irai. J'espère qu'il ne va pas mourir. Il va redoubler. Il va redoubler. Il y aura deux saisons minimum. Restez avec nous, cher Marwan. Vous savez, cette émission alterne entre humour et culture, c'est un petit peu la douche écossesse, cette émission. Alors, je vous propose d'ouvrir le robinet du cinéma avec un jeune scénariste et réalisateur qui est aussi ici chroniqueur. Voici Léo Carman. Merci. Parlons cinéma français aujourd'hui, mais pas celui qui signe les tribunes dans l'ancien temps. Parlons plutôt du vrai cinéma français, celui du nouveau monde, celui qu'on veut voir parce qu'il nous fait vibrer, mais avec notre consentement. À l'approche de César, il me semblait opportun d'évoquer l'un des meilleurs films sortis l'année dernière, Toute nationalité confondue. Un film d'une audace et d'une ambition dingue. C'est co-écrit par Pauline Muni et Thomas Cahier, réalisé par Thomas Cahier. Bienvenue dans Le règne animal. Un phénomène étrange frappe la population française. Des hommes et des femmes de tous âges se mettent subitement à muter en animaux. Le processus est lent et progressif. Si les changements sont d'abord physiques, l'instinct sauvage finit par prendre le dessus et les créatures, comme on les appelle, peuvent devenir dangereuses. C'est ce qui est en train d'arriver à Lana, la mère d'Emile, 16 ans, jouée par Paul Kircher. Et là où Emile refuse de l'accepter, François, son père, interprété par Romain Duris, s'entête dans l'optimisme pour ne pas s'effondrer. T'as entendu comme moi. Les traitements fonctionnent. Il y a des progrès signifiants. Significatifs. Ta maman est calme, rien de comparable avec ce que tu as vécu avant que ton papa nous l'amène. Avant que vous l'emmeniez. De force. Qu'on soit bien clair, moi j'ai amené personne ici. François, on en a déjà parlé cent fois. La garder avec vous, c'était pas une option. Pourquoi vous lui parlez comme si elle était débile ? Alors que Lana est emmenée dans un nouveau centre de traitement dans le sud de la France, rien ne se passe comme prévu. Elle et une quarantaine d'autres créatures s'échappent pendant le transport. La peur s'installe dans la région. Les conversations ne tournent plus qu'autour de la question de les abattre ou non. Sont-elles des monstres ou encore des humains ? Pas question d'attendre la réponse pour François et Emile qu'ils se lancent à la recherche de Lana. Le temps presse. Non seulement l'armée commence à s'emmêler. Mais surtout, Emile se sent bizarre. Ses os bougent et se mettent à hupe aussi des griffes et des crocs. C'est clairement pas que les effets de l'adolescence. Mais cette catastrophe, il décide de la garder pour lui. Et là, il y a un petit extrait. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer ? Tu te souviens de ce qu'a écrit Rélechard ? Tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Je crois que tout ça... Non mais ça te dégoûtait pas ? Physiquement, genre ? Bah non. C'était différent, c'est tout. Je m'en veux que l'hôpital, ils l'ont emmené après qu'elle m'ait attaqué. Je t'en veux de pas savoir conjuguer une phrase. Derrière la fable écologique, le règne animal est une proposition bouleversante sur l'intolérance, particulièrement celle que l'on peut avoir face à nos propres émotions. Emile est en colère contre sa mère. En sombrant dans la maladie, elle l'a abandonnée. Mais comme il est moralement impossible de l'admettre, il préfère en vouloir à son père. Quant à François, il est terrassé par ce qui arrive à sa femme, mais comme un père se doit d'être fort, il refuse de le montrer à son fils. C'est en s'acceptant tels qu'ils sont et surtout tels qu'ils changent que François et Emile vont parvenir à se comprendre. Le règne animal est un grand film. A sa sortie, au vu des premiers chiffres, c'était un échec commercial assuré. Et puis, le bouche à oreille a déjoué tous les pronostics, le film a dépassé le million d'entrées. D'aucuns parleront de miracle. Je pense que c'est encore la preuve que le cinéma doit cesser d'être à la solde d'un entre-soi hors-sol vénérant les monstres qu'ils appellent sacrés, mais plutôt être dicté avec humilité par ce qui fait sa véritable richesse, les belles histoires. Néo Carmagne, merci beaucoup. Les auditeuristes auront vu le film, auront apprécié votre lecture. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc... Alors, Téléramin le ressort dans son festival au cinéma en ce moment et il est en VOD dans 10 jours. Bien sûr. Merci beaucoup, mon cher Léo Carmagne. Et on va enchaîner avec celui qui effectue son grand retour après une tournée triomphale qui n'est pas encore tout à fait terminée. Voici celui qui a découvert le studio en arrivant. Il a dit, c'est beau, vous reviendrez. C'est Thomas VDB ! Je me souviens, moi, d'une émission de radio qui, à l'époque, n'était pas en public. Je me souviens d'une émission de radio Il n'y avait pas Jamil ni Aymeric C'était moi le chouchou de l'émission Je faisais des millions de vues Enfin, peut-être quand même pas des millions Mais en moyenne, au moins 20 000 vues Merci ! Alors, en même temps, n'en faites pas trop N'en faites pas trop avec vos applaudissements, s'il vous plaît Parce que j'ai beaucoup écouté l'émission depuis le début de l'année Vu comment ça rigole, j'ai pas l'impression de vous avoir beaucoup manqué Non, mais c'est vrai que moi, j'ai complètement coupé avec l'actu Ces six derniers mois, j'étais parti faire les sommets de la Napurna Enfin, en fait, c'était entre sommet de la Napurna et traversée du désert C'est vraiment un mélange des deux D'ailleurs, Guillaume, je viens d'apprendre ce qui t'est arrivé Dis donc, c'est chaud, mon pote, là, vraiment Mais c'est vrai, d'ailleurs, quand on te regarde, on sent le petit coup de vieux C'est vrai, parce qu'avant, vous avez remarqué Guillaume, il était un peu poivre et sel Maintenant, il est sel et sel En plus, pour tout vous dire Moi, encore aujourd'hui, j'ai failli pas venir Parce que j'ai un copain qui est à l'hôpital Parce qu'il a bu de l'acide chlorhydrique Quand il a su que Gabriel Attal était nommé Premier ministre Et on peut pas lui jeter la pierre Au moins, il est cohérent avec ses idées Est-ce que, trouvez-moi une seule bonne raison Qu'on soit tous en train de rigoler, là Et pas en train de trinquer avec du desktop C'est vrai, je me dis, ce qui serait quand même Dans l'ordre des choses, quand même Parce que le gouvernement, là, ils font tellement n'importe quoi Que parfois, je me dis, juste pour les faire culpabiliser C'est presque tentant de s'immoler J'ai envie de m'immoler Mais le problème, je me dis, c'est que si je m'immole Après, je pourrais pas aller les voir en disant Bravo, les mecs, c'est bien Je pourrais pas Mais c'est vrai que, Gabriel Attal, juste une fois dans ma vie J'aimerais l'entendre dire Ah, autant pour moi, c'est pas faute Ah non, non, c'est vrai Non, pardon, c'est moi qui ai merdé Ou juste une phrase comme Alors là, vraiment, j'en ai aucune idée Mais vraiment, ça, c'est un truc Mais c'est vrai que les seules fois Où on le voit un peu fébrile, Gabriel Attal C'est quand il est cadré En train d'écouter la nouvelle ministre de l'éducation Et là, tu vois qu'il se dit Mais qu'est-ce qu'il va dire encore, là ? Qu'est-ce qu'il dit, là ? Parce que, c'est vrai que pour moi, cette ministre C'est un peu une des révélations de 2024 Alors, j'arrive jamais vraiment à retenir son nom Je sais qu'il a un nom qui fait un peu de département d'outre-mer Aurélie Nouméa, là, je sais pas quoi Mais c'est vrai que... Alors, je me dis, mais en même temps, pour Mediapart aussi, c'est une révélation On dirait vraiment que Gabriel Attal, il est allé voir Macron Et qui lui a dit Attends, on a oublié le cadeau de Noël d'Edoui Plenel, cette année Il faut qu'on lui trouve un truc Et là, depuis 10 jours, Edoui Plenel, il a la moustache qui frétille, mon pote Moi, je suis pas quelqu'un de très futé dans la vie Et je me dis, j'adorerais grandir dans un monde avec des hommes politiques Qui font encore des phrases mythiques, fédératrices Genre, notre maison brûle, et nous regardons ailleurs Où il y a des phrases genre, je vous ai compris Et là, la meuf, la Stéphanie Lambada Elle arrive comme ça Avec les paquets d'heures nous remplacés Les paquets d'heures Alors, je sais, je sais Je sais qu'il y a plein de gens Beaucoup de gens se moquent d'elle à cause de sa addiction Mais bon, moi, je suis fan de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs Donc j'adore Mais c'est vrai qu'elle a eu une première semaine difficile C'est un peu son chemin de croix Et je me dis, c'est vrai, vu comment elle aime Jésus À mon avis, elle doit être contente, c'est vrai Elle passe ses journées à s'autocrucifier, la meuf, vraiment Et c'est vrai qu'elle a une façon bien à elle De vouloir évacuer le problème Maintenant, quand elle est acculée Elle dit comme ça Elle dit, bon, on peut passer à autre chose maintenant Alors, t'as l'impression que sous prétexte Que c'est avec des enfants, c'est moins grave C'est comme si Monique Fourniray Elle disait, bon, vous me lâchez les basques maintenant C'est pas pareil Alors peut-être, bon, j'exagère Peut-être pas Monique Fourniray Bon, disons Véronique Courgeot Bon Mais on voit bien, on voit bien Stéphanie Lambada Elle est en train de perdre toute confiance en elle Alors moi, je suis pas du genre Attiré sur une ambulance Mais quel régal de les voir s'enfoncer Même au JT, le journaliste L'autre jour, j'ai vu qu'il disait comme ça La ministre, il disait Mais ça va ? Et elle était là Écoutez, ça va Ça va C'est vrai, je la voyais Elle était à deux doigts de pleurer Caroline Paella Je te jure, je la voyais J'étais devant ma télé J'étais devant ma télé Je dis là Elle va chialer Elle va chialer Alors c'est vrai qu'on sent Qu'elle est proche du burn-out Et au moins, je me dis Ça fera au moins un truc Qui donne l'impression Qu'elle est un peu solidaire Des enseignants Qu'elle est censée représenter Merci à tous Merci Thomas Vodobé Pour ce retour flamboyant A revoir en vidéo Sur Youtube notamment Et voici le moment Où les chroniqueurs Oui, se fondent Allez-y Juliette Allez-y Excusez-moi Charline Je me disais Mon Dieu, je ressens un vide C'est normal Vous n'êtes plus à côté de moi Et voici le moment Où les chroniqueurs Se fondent dans le public Pour former une convention citoyenne Que j'ai l'honneur de présider Cette semaine Par la magie De la ministre de l'éducation Réapparaît le débat Entre écoles publiques et privées Est-ce que cela crée Des inégalités ? Les citoyens ont la parole Pour dresser leurs constats Et formuler des propositions On démarre avec cette question Pourquoi certains parents Font le choix du privé ? Parce que dans le public Il y a des heures pas remplacées Il y a des plafonds qui s'écroulent Et il y a des fuites dans les toilettes C'est insupportable Oula, vous en avez gros sur la patate vous Dis donc Ça fait combien de temps Que vos enfants sont dans le public ? Mais ça va pas non Jamais de la vie J'aurai des gamins Alors comment vous savez Alors comment vous savez qu'il y aurait des heures Nous remplacer alors ? Eh bien, je le sais C'est tout Tout le monde le sait Oui, même la ministre de l'éducation le dit Alors justement Elle a reconnu qu'elle avait menti Elle a pas menti C'est la réalité qui lui a donné tort De toute façon Si un ministre de l'éducation avait une quelconque expertise en matière d'enseignement Ça se saurait Bon, est-ce que certains d'entre vous ont des enfants scolarisés dans le public ? Moi, madame Ah, c'est un choix de conviction ? Oui La conviction, c'est que j'ai pas les moyens de leur payer une école privée Oui, je comprends, oui Je comprends Et c'est pas tout, hein L'école publique, pour moi, c'est l'école du vivre ensemble Bien sûr, bien sûr Bah oui, bien sûr Quand on met 40 élèves dans une salle où il y a 15 bureaux On apprend très très vite le partage Ah oui, c'est sûr, oui Bah oui, c'est sûr Oui, bah oui Puis comme dans la classe de ma fille, ça fait deux mois que le chauffage, il empanne Bah ça resserre les liens, hein Pour se tenir chaud Oui, bah ça, dans le privé, y'a pas, c'est sûr Bien, y'a pas Et c'est là qu'on se dit, mais quel avantage a placé son enfant dans le privé, alors ? Ça leur permet de se constituer un réseau Ah, un réseau, carrément ? Oui, par exemple Dans la classe de mon fils, dès la rentrée Les élèves s'échangent directement les cartes de visite Il est en quelle classe, votre fils ? Là, il entre en CP Bravo, ouais Bah vivement son inscription au MEDEF Donc à ce stade du débat, je vous propose d'approfondir la question Et j'invite à la tribune Jamil Lechlag Merci Merci Charline, merci Ouais, les gars, c'est incroyable Genre, y'a un débat école publique versus école privée Alors qu'il y en a une qui est gratuite Bah, le choix est vite fait, hein ? Qu'est-ce que vous voulez de plus que la gratuité ? Et je vous vois venir, là, les parents d'élèves du public, toujours à se plaindre Oui, pour nos petits loups, on veut plus de moyens, du personnel, du chauffage Du chauffage ? Mais vous vous croyez où ? A Stanislas ? Bah non, ils vont galérer vos mioches, comme ça ils seront prêts pour la France de demain La France de la resse ! Perso, les élèves du privé, je peux pas me les voir Quelle arrogance, quelle insolence ! Ils ont 8 ans et ils ont déjà des objectifs Un emploi du temps sur 36 mois, waouh, j'ai 40 ans, je sais pas ce que je vais faire demain ! Eux, ils sont là, oui, alors après Hippokine, je compte faire l'ENA pour rencontrer le futur président de la république Et qui sait un jour diriger Radio France ! Alors que l'enfant du public, il galère 8 ans, bleu de travail, chaussures de sécurité, j'en ai croisé un l'autre jour Alors ? T'es en combien mon grand ? Bah moi je suis en CM1 en ce moment Oula ! T'as quand même une voix de camionneur, on dirait d'Oli Ouais, tu sais, on grandit vite dans le public, puis avec le stress des heures non remplacées Ça nous bouffe, bordel ! Ça va Amélie ou D.A. Castera ? Wouh ! Un blas qui rend dingo ! Mais moi, je vais vous dire quelque chose J'ai de l'empathie pour les enfants du public On en demande trop à ces pauvres gosses Levé à 6h, journée de 12h de cours Adjectif épithète Pythagore COD Napoléon, il est gentil, t'entends ? Il est gentil ! Souvent, il finit sa journée à l'étude, sans goûter, ventre vide, sa mère Et bah ça gargouille ! Il arrive chez lui, 48h42, KO, il fait nuit ! Son pronostic vital est engagé ! Et là, c'est la deuxième journée qui commence ! Va faire tes devoirs, mets la table, répare la chaudière Wouh, wouh, wouh ! Moi j'ai 9 ans les gars ! Tu sais, le gosse il craque ! Le gosse il est en burn-out, il se confie à sa thérapeute ! Wouh, wouh, j'en ai marre madame, j'ai des parents toxiques sa mère ! Bon, hé, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais autant bossé qu'entre le CE2 et la 5ème 4 ! Bordel ! Mais public, privé, chacun fait ce qu'il peut dans la vie Trop de pression sur ses gosses Moi j'aime beaucoup les enfants Mais bon, pas comme Jean-Marc Morandini, hein ! Qu'on s'entende bien ! L'école, c'est pas facile ! En tout cas moi, malgré tous mes diplômes BEP électrothèque ! Malgré tous mes diplômes, j'ai décidé d'être humoriste ! Et c'est un métier à risque ! Tu peux même finir en garde à... Ça va, Guillaume Meurisse ! Alors si je veux... Si je veux que mes enfants fassent l'école alsacienne, j'ai besoin d'oseilles ! Du coup, je vous invite à prendre vos places pour les deux dernières dates de mon spectacle à Paris ! Autant promo ! Autant promo ! Merci de m'avoir écouté les amis ! Et merci, Jean-Marc Lechelag ! Alors, est-ce que c'est un problème que la ministre de l'Éducation scolarise ses enfants dans le privé ? Les profs du public, ils ont qu'à être moins absents ! Vous savez que cet argument a été balayé par plusieurs témoignages ! Faux ! Faux ! Faux ! Pas plus tard que ce matin, je suis passé devant l'école rue de Littré, il n'y avait pas un enseignant présent ! Non mais, on est dimanche ! Ah bah oui, ça y est, la culture de l'excuse ! Bravo la gauche ! Moi, je peux vous donner un avis global sur la question, parce que mon enfant, il a fait à la fois l'école publique et l'école privée ! Ah, c'est bien ça ! Alors expliquez-nous, allez-y ! Ouais, alors ma fille était dans le public, mais j'ai choisi de la placer finalement dans le privé, parce qu'elle se faisait harceler par les autres élèves ! Ah oui, d'accord ! Et ça s'est mieux passé dans le privé, alors ? Non, pas du tout, là ! Ah bon, pourquoi ? Bah, parce qu'elle se faisait harceler par le prof de catéchisme ! Bon, je pense qu'on a fait le tour ! On va conclure la question qui sera soumise au vote, tout à l'heure, après le journal de 19h, pour ou contre ? Un Erasmus scolaire, un programme d'échange public, privé, pour que les enfants du public puissent goûter un petit peu, un petit semestre, au privé et réciproquement ! Voilà, suspension de séance, je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h ! 800 foufous présents dans ce studio, 104 en direct, vont pouvoir voter la proposition de loi qui a été énoncée avant 19h, pour ou contre un programme d'échange, une sorte d'Erasmus, d'un semestre pour qu'un élève du public puisse goûter un peu au privé, ou pour qu'un élève du privé puisse vivre la grande aventure en terrain connu du public ! Voilà ! Alors par applaudissement, qui est contre ? C'est les gens qui ont scolarisé dans le privé ! Par applaudissement, qui est pour ? Cette proposition est adoptée ! Et c'est le grand dimanche soir qui continue jusqu'à 20h en direct, en public, en live, en culture et en rire, avec Juliette Arnault, avec Guillaume Meurice, Aymeric Lomprey, Léo Carman, Thomas VDB, Joubacca, Jamil Leschlag, et Frédéric Fromé, et notre invité ce soir, c'est... José Garcia ! Le grand dimanche soir, Javine Van Meter ! Bonsoir José Garcia ! Bonsoir ! Merci d'être avec nous, vous sortez de scène ! Absolument ! Est-ce qu'on peut allumer le micro de José Garcia ? Non ! C'est bon, ça marche ? Ah là, c'est bon, ça y est ! Il faut que je me rapproche ! C'est un diesel, il faut pédaler et c'est au diesel ! On vous retrouve sur scène au Théâtre Marini, à Paris, dans Biographie, sous titre Un jeu, avec Isabelle Carré, Jérôme Kircher notamment, qui joue un meneur de jeu. Le sous-titre de Biographie, c'est donc un jeu texte de l'auteur suisse-allemand Max Frisch. Votre personnage joue à réécrire sa biographie, enfin sa vie en fait, dans sa vraie vie, et donc à réécrire sa vie, la réorienter, réorienter ses mauvais choix, dont celui d'avoir rencontré sa dernière femme, incarnée par Isabelle Carré. Alors, cher José Garcia, le rideau s'ouvre, nous sommes dans votre appartement, une fête se termine chez vous, il est deux heures du matin, et une seule convive, que vous ne connaissez pas, est restée. Et à partir de là, par exemple à ce moment-là, que se passe-t-il, pour qu'on comprenne ? Bah écoutez, je vais essayer de la faire sortir, Manu Militari, le plus vite possible, et en fait je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, elle revient, ou à chaque fois il y a quelque chose qui gêne, c'est très compliqué en fait. Et ce type essaye, en fait il considère que c'est toujours les autres qui ont le problème, enfin que les autres sont le problème, voilà. Et donc il considère que cette femme est un peu le... c'est un peu à cause d'elle qu'il a eu pas mal de déboires, pas mal de choses, il voudrait bien la faire sortir, en fait ça ne marche pas. En fait, ce que raconte la pièce, c'est que, on ne sait pas vraiment si on est conditionné dans la vie, si en fait les rencontres sont déjà préécrites ou pas, mais en tout cas ce meneur de jeu, on ne sait pas très bien où on est. mais je vais m'efforcer de... vraiment d'essayer de la faire sortir de ma vie, et puis à certains moments évidemment on va m'amener à d'autres moments de la mienne, et on va se rendre compte qu'il a une vie plutôt un petit peu compliquée, un petit peu difficile avec quelques cadavres dans le placard. Avec même une forme de script et de pièce de théâtre dans le théâtre, puisqu'il s'agit de refaire des choix et de rejouer des scènes de sa vie dans la vraie vie. Juliette Arnaud. Max Frisch, donc l'auteur de la pièce, en parlant de cette pièce disait j'ai voulu écrire une comédie, et effectivement j'ai ri, j'étais avec une amie qui a beaucoup ri aussi, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont extrêmement glaçants dans la pièce. Est-ce que c'est cet aspect de la pièce qui vous a amené à dire oui ? Oui, en fait c'est un mix en fait, moi j'aime bien quand on rit, on pleure en fait, on passe par plein d'émotions, ce qui est extraordinaire aussi c'est que la technicité de la pièce, elle est très excitante, moi j'aime bien quand on est sans filet, et la pièce elle est, c'est compliqué, c'est-à-dire que si vous vous trompez d'un mot, ça m'est arrivé encore avant-hier, là on peut sauter deux pages quoi, et on ne se rattrape jamais. Ben non parce que quand on refait à chaque fois les scènes, on décale et en fait on peut se retrouver dans trois autres scènes plus loin quoi, donc il faut revenir, et l'autre jour on a fait un championnat de patates chaudes, qui a été assez magique, mais alors là… Attendez, quel jour, est-ce que c'était quand j'étais là ? Alors c'était samedi, c'était samedi soir, on a eu un moment, parce qu'en fait il y avait des gens qui étaient là pour faire le changement de décor et tout ça, et puis on a perdu un pupitre avec une partie de texte importante, et là il a fallu faire Wembley avec la course des All Blacks, on a fait un AK, on s'est barré. Non non non, c'est assez… On a twisté assez rapidement, mais quand on est sorti de scène, il y avait comme une petite soif. Et ça, c'est un côté un peu excitant, dangereux, que vous aimez bien ? Oui, oui, oui… Oh là là, vous aimez le danger vous. Non non, mais je trouve que c'est formidable de regarder dans l'œil de l'autre, que ça va mal se passer, et qu'il va falloir… Vous savez, c'est un peu comme le trapèze, c'est ce que je te dis, en fait on est avec Jérôme Kircher, on va recevoir et on s'envoie Isabelle Carré à travers les murs quoi. D'ailleurs, c'est quel type d'humour cet humour suisse-allemand ? C'est un des meilleurs, c'est un des plus drôles. Il a sévi pendant des années, alors vraiment, blague sur blague. Max Frisch, l'auteur, il disait aussi que la pièce ne voulait rien prouver, et moi c'est un des trucs que je trouve fantastique justement dans cet esprit… Oui, suisse-allemand et d'origine autrichienne, il n'y a pas de morale, on ne lui dit pas ce qu'on doit penser, ce qu'on doit ressentir, et il se trouve que ce que ça fait aux spectateurs, c'est que ça leur file le même vertige, qu'on ne peut pas s'empêcher pendant la pièce de se dire « Ah oui, c'est vrai, si moi j'avais l'opportunité de changer une décision que j'ai prise, on ne peut pas s'empêcher de penser ça ? » Vous, vous savez, vous sentez que le public, il est aussi en train de voir sa propre vie ? Forcément, d'abord, soit il vous est arrivé des choses comme au personnage… Vous dire un mariage qui ne marche pas très bien ? Soit… enfin non, il y a pas mal de trucs qui sont arrivés, qui sont un peu durs, soit vous vous retrouvez dans une situation où ça touche les gens, ou alors ils se rappellent de quelque chose qui est similaire, et dans lequel ils n'ont pas agi forcément de manière très… Vous savez, on est potentiellement tous des lâches, mais il y a des moments où ça s'exprime beaucoup plus. C'est vrai que la conversation, c'est une pièce pour que la conversation se poursuive avec la personne avec qui vous allez voir la pièce, parce qu'on se dit « bon, donc moi, à quel moment j'ai merdé ? » Non, c'est l'autre qui a merdé ! Biographie, un jeu, c'est au théâtre Marini, José Garcia partage l'affiche avec Isabelle Carré, Jérôme Kircher, ou notamment Anna Blagojevitch. Exactement, je l'ai bien dit ? Oui. Heureusement. Restez avec nous, José Garcia, car c'est le moment meurisse, le fameux moment, je dirais, place au comique d'investigation. Et oui, sur sur ! Salut bande de petits salopards de vermines de mon cul, vous allez me faire le plaisir de faire des gosses, tas de grosses bousses dégénérées, est-ce que c'est clair ? C'est plus clair ! Elle est cool, la nouvelle imitation de Macron, elle est pas cool sans déconner ? C'est le réarmement, vous l'avez compris, le gars veut tout réarmer, la démographie, l'économie, le civisme, la Palestine. Attention, un intrus est glissé dans cette phrase. Il veut réarmer, réarmer chez Dassault Systèmes, les discours de Macron ont remplacé le poppers, c'est la folie, les mecs sont dilatés comme jaja. Le peuple, le peuple de France est en fusion, je le sais parce que je suis allé le voir dans la rue encore une fois, et il y a une urgence à retrouver de l'autorité à tous les âges. Regardez les petits enfants le samedi, les enfants qui sortent des crèches, qui n'ont pas vu leur mère depuis huit jours, et qui cherchent à l'emmerder, et qui hurlent dans les magasins, ou à la messe, les gosses font n'importe quoi. Même à la messe ? Ah oui, surtout à la messe ! Il y a un non-sauvagement de la messe, évidemment ! Nom de Dieu ! C'est le cas de le dire ! Nom de Dieu, faut réarmer la messe ! Réarmez-vous les uns les autres, qui disait d'ailleurs le gars Jésus, avec deux tartes dans la gueule, s'il faut ! Heureusement, le sergent-chef-colonel Gabriel Attal veille, c'est lui qui va réarmer tout ce bordel, on compte sur lui. Ce qu'il a fait avec l'Education Nationale, s'il est capable de faire la même chose pour redresser la France, je suppose. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Education Nationale ? L'Education Nationale, l'ABAIA... À part l'ABAIA, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait, il a fait des petites démarches intéressantes quand même ! L'ABAIA, et puis tout ce qui est... ABAYA aussi, il a été pas mal actif là-dessus. On oublie souvent de parler de l'ABAIA, c'est vrai aussi. C'est important, parce que l'ABAIA, ça empêchait les élèves de bien profiter des salles de classe où il fait 12 degrés et des profs sous-payés, parce qu'il y a un angle mort avec le costume avec l'ABAIA, il ne voyait pas bien, donc là, comme ça, c'est réglé. Allez, en attendant les Français, il faut faire des gosses, parce que là... C'est plus les Français qui font des enfants. Tous ces enfants-là, finalement, n'ont pas d'éducation, on ne s'occupe pas d'eux, on les fait. Toutes ces racailles, en parlant vulgairement, si on veut faire quelque chose de bon et de sain, il faut éradiquer. Si je m'étends un peu, on va dire que je suis raciste, alors ce n'est pas la peine. Non ! Moi, je ne crois pas que ce n'est pas la peine de s'étendre. Non, c'est pas. Non, non, c'est bon, Doré Lavin, c'est devenu le discours progressiste, ça. Ça va, Chamil ? Hein ? Tu donneras des news depuis Marrakech, man ! On se sent mieux en réarmant nos valeurs. Toujours dans le respect de l'état de droit, bien évidemment. D'ailleurs, il faut revenir à un vrai état de droit, m'a dit cette dame. Ben, exactement. Ça vous y tenez, à l'état de droit ? Moi, je trouve ça très bien, mais quelque chose de plus musclé, et qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Pour vous, ils ne musclent pas assez ? Ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus musclé, alors ? Lutter contre l'immigration. Je pense qu'il faut passer par des choses qui ne sont pas forcément très légales. Donc, il faudrait revenir à l'état de droit, mais de manière pas très légale, quoi. Ben, c'est ça, le problème. On a un problème. Là, on a un problème. Même, il va falloir peut-être réarmer un petit peu tout ce qui est cohérence. Mais remarquez, si on ajoute une lettre, état de droit, ça fait état de droite. Et là, là, on retrouve. Là, on réarme, en veux-tu, en voilà. Parce que la France, on a marre du non-droit. Ça fait des années et des années qu'on parle de zones de non-droit dans le 9-3 ou même à Marseille. C'est quand même bizarre qu'on puisse pas emmener des chars, léopard ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des zones de non-droit dans le 9-2 ou en banlieue ouest ? Il y a des zones de non-droit fiscales ? Je l'ai perdu. Voilà, avec plus d'erreur 404. Plus de connexion. On réarmera ça plus tard. Concluons avec le réarmement de l'économie. Parce que le problème, c'est que les gens ne consomment plus. Les gens sont devenus radins parce qu'on leur a dit qu'ils ne voulaient plus pouvoir d'achat s'effondre. Peut-être que les gens sont devenus pauvres sinon ? Mais non, ils ne sont pas devenus pauvres. Statistiquement ? Parce qu'il n'y a pas de plus en plus. Mais les statistiques, il n'y en a pas. Sur la pauvreté ? Oui. Il y en a quand même, non ? Non mais tout ça, c'est ça. Vous n'y croyez pas ? Non. Un fait n'est pas une information. Un fait n'est pas une information. La réalité n'existe pas, les amis. Ça pourrait être la devise de la Macronie, ça. C'est celle-là, celle pour qui il faut se battre. Verser votre sang et votre sperme et vos ovules. Est-ce que c'est clair ? Bande de pourritures islamo-gauchistes ? Je suis chef ! C'est la participation du public du studio 104, de la maison de la radio et de la musique en direct sur France Inter. Merci Guillaume. Avec José Garcia, qui est en ce moment sur les planches du théâtre Marigny à Paris. Il partage l'affiche avec Isabelle Carré dans Biographie, un jeu. Biographie, c'est une reprise si je ne m'abuse. Oui. Vous l'aviez déjà jouée il y a deux ans. Donc là, vous vous êtes dit, si c'était à refaire, je referais pareil. Oui, absolument. Mais au Marigny, on a traversé la rue. On déplace vraiment d'un tout petit peu, mètre après mètre. Ça, c'est un des rares cas dans la vie où on peut se dire, là, j'ai le choix, comme dans la pièce. Soit j'y retourne, soit je fais autre chose. Absolument. Non, mais là, on était très heureux de recommencer, justement, pour voir comment elle avait évolué. Et puis, la première fois, c'était juste un mois. Moi, ça me va bien. Moi, j'aime bien le théâtre sur un mois, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'habitude. Revenir toujours au même endroit et tout ça, au bout d'un moment, ça me... Surtout avec le texte que vous jouez. C'est ça. Ça vous a été servi, là. C'est pas cohérent du tout. Et après, je vais dans le bar d'à côté, je vais dire, remettez-moi ça. Et le mec me dit, mais je viens de vous le mettre. Je lui dis, écoutez. Rires Est-ce que vous trouviez ça excitant de vous inscrire dans une tradition cinématographique ou des films où le héros peut rejouer des épisodes de sa vie, comme dans La vie est belle, de Capra, où il voit ce que sa vie aurait été s'il n'avait pas fait la même chose, ou The Game de Fincher ? Est-ce que c'était un truc dont vous parliez avec le metteur en... Alors, sachant que le texte de Max Frisch est bien plus ancien, il date de 67. Exact. Il est d'une fraîcheur totale. C'est-à-dire qu'il est très, très bien fait. Le mécanisme fonctionne très, très bien, parce qu'au départ, on a toujours un peu de mal à comprendre ce qui se passe réellement. On ne sait pas très bien où on est. Et puis après, les gens rentrent dans l'histoire. Et puis après, évidemment, on les cueille avec des faits qui sont un petit peu plus profonds, plus difficiles. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de mariage... Ça résonne. Mais le mécanisme est génial. Le mécanisme est très, très bien fait. Il ne vieillit pas. Et il récupère les gens à plein de moments. Puis c'est très drôle parce qu'il démarre en rigolant. Puis au bout d'un moment, ça termine. Et puis il y a des grands silences. Aujourd'hui, par exemple, on a eu à peu près une minute dans le noir avant que les applaudissements démarrent à la fin. Parce que quand même, il y avait les ganges qui étaient un peu serrées. Parce que voilà, c'est émouvant. Oui, oui, c'est vrai que... Très émouvant. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Non, non. J'étais en train... Je suis en train de revoir. Non, mais parce que c'est le principe d'une vie entière. Au début, on rigole bien et puis après, on rigole vraiment bien. Non, ça, c'est pas sûr. Ça dépend. Si on est complètement conscient, peut-être pas. Mais si on n'est pas conscient, ça peut être très drôle. Ou alors, ça veut dire que les gens, ils veulent que ça continue. Ils se disent non, c'est trop tôt. La pitié, c'est trop courte. Ah bah écoutez, là. Ou alors, ils n'ont rien pigé parce que vous avez sauté deux pattes. Oui, c'est ça. Ils sont les... Il va falloir qu'ils reviennent. Mais c'est un texte, c'est assez philosophique, dans le fond. Vous aimez ça ? Vous êtes un peu philosophe dans la vie, José Garcia. Non, pas du tout. Non, j'adore la philosophie. Je me remplis de philosophie, mais je ne suis pas du tout philosophe. Non, je suis un choix de taré, moi. J'essaie de faire des phrases de philosophe, mais à des moments où il ne faut surtout pas les faire. Ce qui se dégage un peu comme message, c'est que les mauvais choix sont fondateurs. Bien sûr, ils sont toujours... Mais ce n'est pas forcément les mauvais choix. C'est que la question, en tout cas de la pièce, c'est est-ce que vraiment tout ce qui nous arrive est quelque chose dû au hasard ? Ou est-ce que quand même, il y a quand même des rencontres qui sont un peu prédestinées ? Est-ce qu'on est vraiment comme des électrons et on se percute à certains moments ? Ou est-ce que cette vie, en fait, finalement, on n'est pas en train de la refaire et de la re-refaire et de la re-refaire pour la perfectionner ? Voilà. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Et vous, vous penchez pour quelle hypothèse des deux ? Alors moi, maintenant, depuis que je la joue, je me dis, tiens, c'est peut-être ça. Peut-être qu'une fois qu'on termine cette vie, on la recommence et on essaie de la perfectionner jusqu'au bout. C'est une nouvelle version. J'essaie de développer une espèce de petit groupe, là. Sur WhatsApp, on est six. Et ça marche fort. J'essaie de tout refaire. Donc à la fin de la fin, tout est parfait. On se fait chier, donc... Mais je ne sais pas. Peut-être que vous savez, c'est le principe aussi du bouddhisme, d'essayer de recommencer des vies, des vies, pour essayer de se parfaire. Mais si vous recommencez tout le temps la même, ça peut être intéressant. Après, si vous êtes réincarné en bambou, c'est plus dur, mais... Oui. Il y a des démarches qui sont difficiles. A priori, on n'est pas concerné par la perfection, donc là, on n'a pas assez peu de temps de... Oui, franchement. Biographie, un jeu. C'est au Théâtre Marigny, en ce moment, avec José Garcia et Isabelle Carré, notamment. Il y a aussi un recommencement dans cette émission. Pour notre plus grand bonheur, c'est le retour de la musique et de Bror Gunnar Jansson, le bluesman venu de Suède, sur la scène du Studio 104, pour une reprise d'une adaptation d'un standard de la chanson de Chewbacca. Oui, il va reprendre Ethno Grave, qui avait été remis au goût du jour par Johnny Cash au début des années 2000. Alors, c'est un classique du répertoire gospel américain ou religieux américain, un peu comme une prière. Et on l'a droit quand même à un gars assez marrant qui s'appelle Claudéi, qui était à la fois... Bon, qu'il faisait profession d'aller... d'être un prêcheur et puis un chanteur. Et en 1934, le garçon, il a 12 ans, il est atteint de tuberculose. Il y a toute sa famille autour de lui qui prie pour qu'il guérisse. Et petit miracle, le voilà qui se lève et qui va tout de suite composer une chanson. Il est frais et dispo. C'est cette chanson, Ethno Grave. Enfin, c'est ça, la légende. Et elle sera enregistrée quelques années plus tard, en 1942. Et donc, voici la version du frère Gunnar Jansson, Ethno Grave. Sous-titrage ST' 501 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 Un indice, c'est pas loin du budget garde-robe de Rachida Dati. Batgirl, combien d'argent public touche l'école privée tous les ans ? 12 millions. 12 millions pour Batgirl. J'ai l'impression qu'il a lu sur votre fiche. Batman ? 15 millions ? Ah, c'est Batman qui a gagné. La bonne réponse, c'est 12 milliards d'euros d'argent public tous les ans. C'est donc, j'ai l'impression, Batman qui reprend l'avantage. Par avec 24 capotes. C'est incroyable, c'est incroyable. Retournement de situation, le public est stupéfait. Merci, dommage, Batgirl, vous n'avez pas démérité. Merci beaucoup, Juliette. On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros. Merci, Juliette et Guillaume. Merci aux participants et au public. Sachez que la billetterie est ouverte pour venir nous voir dimanche prochain. Dépêchez-vous parce qu'il y a un petit peu moins de place. On sera au Théâtre de l'Alliance française dimanche prochain. J'en profite pour dire merci aux techniciennes et techniciens qui assurent la prise de son des lives. Merci à Corentin Bailly et Amandine Grévoz avec à la sonorisation Stéphane Touvenin. José Garcia est avec nous pour parler de la pièce Biographie, un jeu à Marigny en ce moment. José Garcia, le rire vous a construit. À quel moment vous vous êtes dit c'est bon, là je suis solide, je peux m'affranchir, tenter autre chose que le rire ? Ça malheureusement c'est quand les autres vous font confiance parce qu'il y a deux facteurs en fait. Le premier il faut d'abord que quand vous êtes acteur que quelqu'un vous donne un rôle un peu tragique quand vous êtes plutôt dans la comédie. Mais c'est encore pire je crois pour les gens qui font du cinéma d'auteur et qui voudraient faire de la comédie. Je crois que c'est beaucoup plus difficile. À part Bourville. Non mais c'est vrai, vous travaillez sur plein de films comme ça avec quelque chose de sérieux. On ne vous confie jamais de comédie. Je crois que vraiment c'est dans l'autre sens que c'est le plus complexe. Et puis moi j'ai du bol. En fait j'ai Philippe Harrell qui m'a donné mon premier rôle qui était extension du domine de la lutte. Et il n'avait pas la télé. Et en fait quand on a fait la promo il m'a vu habillé en robe avec Antoine de Cônes. Et il a la bouche qui a décroché comme ça. Il m'a dit alors toi vraiment t'as du bol parce que je ne t'aurais jamais filé le rôle. Donc voilà. Mais alors il vous avait parce que moi il se trouve que le personnage que vous incarnez dans la pièce. À partir de la deuxième moitié de la pièce. M'a fait penser à celui que vous incarnez dans extension du domaine de la lutte. De quelqu'un qui se prend la fatalité pleine tête et qui ne s'en sort pas. Lui c'est pire extension du domaine de la lutte. C'est un mec qui a vraiment des problèmes. Qui voudrait trouver l'amour ou en tout cas une relation sexuelle. Et qui... Je me suis bien marré avec ce personnage parce que j'essaie de rentrer le plus possible dans le... Vous savez il y a toujours un périmètre qui est toujours fatigant comme les gens qui vous parlent à ça. À 5 centimètres du visage. Et moi j'essaie de parler au maximum aux gens très proches. Pour que ça crée une espèce de gêne, de mal-être. Et le personnage d'extension non il est pathétique. Il est dur, dur, dur. C'est un personnage sans espoir. Le mien essaie de se dépatouiller. Bon c'est pas... Moi je suis en progrès non ? Oui il est en progrès. Mais il y a une similitude je trouve entre les personnages et ce que vous en faites. Oui il y a un désespoir. Il y a un désespoir par rapport à la vie. Il y a quelque chose de la solitude. Il y a quelque chose du fait de réussir très bien. Parce que le type est un professeur en plus d'éthologie et de psychologie du comportement. Donc ça c'est très drôle parce que c'est toujours les cordonniers qui sont le moins bien chaussés. Et ils n'arrivent pas dans la vie. Mais enfin je connais plein de gens comme ça qui sont des esthètes. Mais dans la vie c'est une catastrophe. Et là un registre équilibré avec on rappelle l'humour suisse allemand. de Max Frisch. Mais allez plus souvent là-bas vous allez rire. C'est très drôle. Oui je l'échange. José Garcia avec nous. Et à l'heure où l'on parle peut-être que les gens sont en train de passer à table. On donne le bain aux petits. Il y en a un qui ne veut pas aller se coucher etc. Et pendant ce temps-là dans les rédactions à Paris ou en région. Les journaux décident de ce qu'ils vont mettre le lendemain à la une. Comment ils vont traiter l'information. Et on va se rendre dans les rédactions qu'ils vont devoir aborder la semaine prochaine. Pendant ce temps-là à la rédaction de BFM TV. Bon vous avez vu la grosse info de cet après-midi ? Bah oui il a neigé à Montluçon. Et même il paraît qu'il y a une voiture elle a complètement patiné à Montluçon. Alors on en voit 8 caméras, 5 reporters et 12 traducteurs. Non 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 on s'en fout de la neige. La grosse info c'est les manifestations des agriculteurs un peu partout en France. Ah bon ? Mais est-ce qu'on sait s'il a neigé pendant les manifestations à Montluçon ? Non bon allez demain on fait le tour des villes pour voir s'il y a eu de la casse. Ok je prends les billets direction Montluçon. Hop allez. Pendant ce temps-là à la rédaction de Libération. Bon demain à la une on met la manifestation des agriculteurs. Quelqu'un a-t-il une idée de titre ? Ouais euh moi je mets très bien les agriculteurs sont sur la paille. Mais Juliette on l'avait pas viré le mec il fait des jeunes mots avec les titres là. Non non non. Pendant ce temps-là à la rédaction du Figaro. Avez-vous vu la grosse info de la journée ? Les manifestations de paysans ? Non pas entendu parler. Non 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 la grosse info c'est qu'on aurait vu Benzema manger dans un kebab aujourd'hui. Oh ! Ouais ça veut dire qu'il est proche des frères musulmans. Et en plus selon mes sources avant de manger il aurait dit bismillah. Allez ça part en édition spéciale. Pendant ce temps-là à la rédaction de Libération. Ou alors comme titre on peut faire euh on va pas en faire tout un foin. Oh putain j'aurais envie de me pendre. Ah bah t'as de la chance que moi j'ai envie de le pendre. Pendant ce temps-là à la rédaction de Picsou Magazine. C'est pénible avec Donald parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Ah bah ouais bah euh... Ouais c'est pas mieux non plus. Bon allez. Pendant ce temps-là à la rédaction de Libération. Ou alors comme titre ou alors euh la mort est dans le pré. Oh putain ! Ah ouais non non en grève en grève en grève en grève en grève en grès ? C'est des agriculteurs en grève ici non ? Mais toi t'aimes vraiment l'humour de merde hein mais tu vas bien t'entendre avec quelqu'un. Ah bon qui ça ? Eh vous devez deviner qui je suis là. Le dimanche à la radio, y'a Guillaume et c'est dommage. Faire une virée à deux, tous les deux sur une trottinette. Frédémerick Frommet. Allez. Eh si vous aimez pas l'humour un jour je vais partir hein. Et je reviendrai jamais. Plus jamais. Ah seigneur. Songez-vous en vous-mêmes combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Chekhov. Non. Non mais c'est Chekhov. C'est Chekhov hein. Non je précise au cas où Rachida Latty elle écoute. Tu sais. Et qu'elle est là. Pourquoi les moutions ils parlent comme ça ? C'est du théâtre Rachida. Non mais je m'entraîne parce que Macron il veut mettre du théâtre au collège. Et je vais postuler pour être prof de théâtre au collège. J'arrête humoriste. Trop de pression. A chaque fois je viens à l'émission je tremble. Je me dis oh là là comment elle était nulle cette chronique. Les gens ils ont pas rigolé. Faudrait vraiment changer de métier. Après je me dis allez cesse de penser à Guillaume c'est bientôt à toi. Non mais c'est trop de pression d'être humoriste. Alors que prof bon. Non mais depuis que t'as deux ans t'es dans le même bâtiment. Ton public c'est des enfants. Tu fais toujours la même chose. Y'a pas de suspense quoi. Tu sais 39-45 ça bouge jamais. Y'a jamais personne qui arrive un jour en disant Arrêtez-vous ! On s'est trompé. Depuis le début c'est les allemands qui ont gagné. Après Jordan Bardala il sera là Yes ! Yes ! Yes ! Allez niquez-vous ! Allez tout le monde en rang ! Fermez vos gueules ! Criez mon nom putain ! Jordan ! Jordan ! Après Hitler il arrivera il fera Tu fais quoi Jordan ? Allez un coup de ton fa dans la gueule de Jordan ! Et paf ! Jordan Bardala est plus là ! Après c'est l'humour du dimanche. Non mais c'est Macron il a dit On veut mettre des cours de théâtre au collège parce que ça apprend les grands textes. Alors y'a 40% des élèves qui ne savent pas lire à leur entrée en sixième mais lui son objectif c'est de passer directement de Petit Ours Brun à Euripide. J'aimerais pas faire mon cours de stage de plongée avec Macron. C'est la première journée on se mouille la nuque ! Deuxième journée alors il est comment le Titanic ? Dans le même discours il a dit qu'il voulait que les français ils baissent plus. Après c'est vrai quand on connait son parcours personnel on se demande si c'est pas un peu pour ça qu'il veut rendre le théâtre obligatoire. Et c'est pas con, non mais c'est pas con. C'est pas con parce que la dernière rentrée il manquait 3100 postes de profs. T'sais en septembre prochain t'auras Depardieu, Morandini, Jean-Luc Laé qui feront la queue avec Laura Gregg et nous aussi on veut être profs ! Non mais je crois que j'ai compris ce que Macron veut faire avec l'école publique. En fait au fur et à mesure il va mettre ses hobbies au programme. Alors là c'est théâtre obligatoire, après il y aura jet ski obligatoire, après il y aura sport d'hiver obligatoire, après il y aura donner des bonnes notes aux pointeurs et aux homophobes obligatoires, enculer les faibles obligatoires. Il suffit juste qu'à un moment il ait juste l'idée de mettre plus de profs et dans 4 ans le public c'est le privé. Merci de m'avoir écouté. C'était Emeric Lompré, que vous pouvez revoir en vidéo et podcaster bien sûr, toutes les chroniques sont podcastables. Josée Garcia, il y a une sociologue qui est l'une des très rares universitaires à étudier le rire, qui a retracé l'histoire des talk shows télé et qui a constaté qu'entre 90 et 2003, pendant 13 ans il y avait une seule humoriste qui incarnait la femme à la télé, une seule humoriste femme dans les talk shows. Vous savez qui c'est ? Non. Bah c'était vous. C'est vrai ? Ouais. C'est-à-dire que dans les talk shows à la télé, pendant plus de 10 ans à cette époque-là, la seule incarnation de la femme en humour, en talk show, c'était un homme. Et en canon de beauté, j'espère que c'était pas ça non plus, parce que... Remarquez, après les robes ont été un petit peu plus larges. C'est dingue. Ah oui, c'est dingue. Et ensuite il a fallu attendre Florence Foresti chez Laurent Ruquier notamment, pour qu'une humoriste, mais typiquement en télé, en chronique. C'est vrai. C'est vrai que maintenant il y a énormément d'humoristes femmes, et tant mieux. Non, parce que c'est vrai qu'elles encarnaient souvent, en plus en faisant quelque chose d'assez masculin. Et c'est vrai, c'est vrai que les années 80, c'est un peu dur pour ça. Ecoutez, si je peux aider... Bien sûr. Moi je me suis éclaté, j'ai les robes encore, je vais tout vendre, je vais faire une grande broderie. Bah oui, j'imagine. Biographie... Oui, on vient d'entendre notre réalisateur. C'est pas grave. Si tu veux participer François, n'hésite pas. Mais articule. Oui, articule. Biographie, un jeu au Théâtre Marini. Et voici derrière vous mon cher José Garcia, en direct, en public, la petite chanson de Frédéric Frommet, bien sûr. Bonsoir. Alors, sur un tube de Joe Dassin, réarrangé pour les enseignants de l'école publique, hommage à la ministre Amélie Oudéa-Castera. Nous sommes les grosses feignasses du public Dans les yeux d'Amélie. Un parfait ramassis de glandeurs d'endormies. Nous sommes les grosses feignasses du public Dans les yeux d'Amélie. Et donc, elle a choisi de caser ses petits dans une plante pour Nantie. Dans son quartier, Paris 6ème, une drôle d'école catholique. Ou si t'as pas fait ton baptême, t'es une racaille satanique. Il y a l'école de Jésus, crie dans les yeux d'Amélie. Entre soi à l'abri, pour qu'un autre a dit, Il y a l'école de Jésus, crie dans les yeux d'Amélie. Bourgeoisie garantie, Pas de tarifs réduits, C'est pire que le Rotary. Quand Stanislas a pour devise Français sans peur, Chrétien sans reproche, Est-il besoin que l'on précise Que c'est pas souvent la bamboche ? Nous sommes les grosses feignasses du public Dans les yeux d'Amélie. Les heures pas remplacées, On préfère pioncer. Nous sommes les grosses feignasses du public Dans les yeux d'Amélie. Mais elle s'est excusée, Même si on dirait Qu'elle s'est un peu fait briller. Il y a le mensonge et la tromperie Dans les yeux d'Amélie. Au point qu'on en oublie, Rachida Dati. Il y a le mensonge et la tromperie Dans les yeux d'Amélie. Ancienne tennis ou manne, C'est tout à fait normal D'être ministre à deux balles. Le sport aurait sans doute Suffit dans les yeux d'Amélie. Merci Frédéric Promet. C'était donc une spéciale éducation. Bon retour à l'école demain matin à tous les professeurs du public comme du privé et à tous les élèves du public comme du privé. Et merci à José Garcia qu'on retrouve au Théâtre Marini. Merci à Bran Gounard-Jansson pour les deux lives et à Merwan Benlazar pour le stand-up. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Notre attaché de production, Alexis Alacour, Réalisation François Audouin, Rédaction Ramzi Assadi qui assure la colle écriture avec Xavier Noe et Romain Forgeor. Régisseur de production aujourd'hui, c'était Jean-Baptiste Miel. Merci à lui. Et c'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurisse, Aymeric Lomprey, Léo Carman, Thomas VDB, Joubacca, Jamil Lechlag et Frédéric Promet. Après le journal, retrouvez le masque et la plume avec Rebecca Monzoni à dimanche prochain en direct et en public.